on avance dans la partoche donc nous allons attaquer la partie du pont ça c'est assez stylé j'aime bien je vous le fais une fois ça fait ça alors donc je démarre en fa première case et je fais il faut faire attention parce qu'il y a deux croches ça ça va mais par contre le power chord va monter comme ça noir, deux croches, 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 noir, deux croches ensuite c'est que des noirs, que des couverts le bas avec quatrième case de la corde de la sixième case ensuite du gros mi, sixième case de la corde de la, huitième case de la corde de mi ensuite ça recommence pareil noir, deux croches, deux croches, sixième case de la corde de la ensuite huit du mi, huit du la voilà voilà et ça on le fera deux fois de suite ah oui à la fin de ce huit du la on va appuyer en première case du gros mi et faire un gros slide comme ça peut-être plus avec l'index de manière à retrouver le positionnement de votre accord de fa je vous fais tout le pont voilà, deux croches, noir, deux, et il n'y aura pas le slide et on va se balader vers le solo voilà, donc après on verra dans quel ordre on place les blocs et tout ça donc l'accompagnement du solo comme ça déjà ce sera vu on va attaquer alors je vous le fais une fois déjà et là c'est pour super longtemps et c'est ça et après c'est la basse qui attaquera un petit riff bref donc l'accompagnement du solo quatrième case de l'accord de La noire je bloque en retour quatrième case du gros mi je remonte, je bloque troisième case de l'accord de La noire j'attaque la huitième case de l'accord de La et je fais une blanche donc ça dure deux temps ensuite j'ai sans deux cases à gauche sixième case après à nouveau noire le croche le croche le bloc le croche le bloc etc donc là ça dure vachement longtemps noire le croche le croche le croche tu crois qu'on a fait cette mesure numéro 42 donc la quatrième ligne non un, deux, trois, quatre, cinq la cinquième ligne de la deuxième page noire le croche le croche le croche ensuite on a trois mesures complètes avec quatre allers-retours dans chaque alors je vous le fais un peu plus vite voilà et j'essaye de arrêter de trop parler peut-être non je sais pas alors trois solo quatrième case trois quatre bloc bloc un, deux, trois, quatre bloc trois et à la fin du dernier truc c'est la basse qui attaquera donc je voulais écrire la guitare à l'interlude comme je l'appelle normalement c'est donc la basse qui le fait bon rapprochage pour le solo alors solo alors je reste en son clair c'est un parti pris parce que je me dis peut-être que vous avez une guitare acoustique ou qu'une guitare classique à la maison enfin voilà et que si je le fais en son machin vous diriez que vous pourrez jamais avoir le même rendu et pourtant bon bah il n'y aura pas le son dense qui va avec mais tout de même voilà ça sonnerait comme ça donc trois quatre et ça va grimper en treuse ça va grimper en 17 et sur cette note là arrivée de l'interlude donc de la fameuse ligne de basse on verra un peu juste après donc voilà comme ça vous avez vraiment l'aperçu global du truc vous voyez ça normalement c'est jouable alors on se place en sixième case de l'accord de Si et on fait et on fait au niveau des doigts T moi je fais donc des cases 6 6 6 8 9 vous pouvez le faire avec index majeur annulaire ou bien quoi qu'il arrive au niveau de votre position bon globalement moi je fais plutôt comme ça sur la gauche avec l'intérieur du doigt qui colle au manche je trouve que c'est pratique on peut aller assez loin avec les doigts peut-être plus confortable que ça ça fait moins studieux quoi voilà donc ensuite huitième case de la corde de Sol je descends de deux cases 6 de la corde de Sol 5 5 5 5 1 again d'accord au niveau alors je vous fais comme si il y avait un métronome 3 4 1 2 croche 2 croche 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 vous voyez ici les notes tombent entre les temps 3 4 1 2 croche 2 croche 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 2 croche ensuite huitième case en slide cinquième case de la corde de Si cinquième case de la corde de Sol je rejoue celle-ci et je vais en 6 donc là je suis donc sur la 1 non je vous refais encore tout 5 6 avec le petit doigt j'étire en 8 du timi là c'est pareil les notes tombent entre les temps ensuite là 1 2 3 4 5ème mesure du solo 6 comme le départ ensuite je vais me placer en 8ème case de la corde de Si c'est quasiment fini en faisant 1 2 3 4 ensuite 13ème case du Si 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 alors les deux mesures où je joue la 17ème case rythmiquement ça donne feu 1 2 3 4 1 2 3 4 et j'atterris en 18 la note d'arrivée de l'interroïde première case ok bueno alors une fois avec la saturation alors ça donne ça pareil avec la pulse au pied 3 tout est root ici 3 4 alors au niveau des coups de médiator si je fais des noirs je vais vers le bas si je fais des croches je fais des allers-retours donc les croches sont également shuffle noir 2 croche 2 croche 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 3 non trop dommage voilà alors voici un petit playback rapide pour le morceau donc je vous le fais en son saturé comme ça que vous ayez une guitare électrique ou pas vous aurez le petit support qui va avec alors le premier tour je le fais en chantant le solo en même temps que je le joue monter le looper tout ça ça va me prendre encore 10 minutes donc je préfère le faire encore une fois à la route donc je chante le solo sur le premier tour et le deuxième tour bah c'est à vous de jouer tra ke bon je sais pas trop ce que ça va donner mais bref maintenant à vous de jouer 3 4 une fois pas vite et après une fois vite 3 4 voilà ce que vous êtes arrivé à 18 en même temps que moi en 1 c'est gagné et une petite fois rapide 3 4 et ouais arrivé euh l'interlude je vous montre vite fait ce que ça fait alors peut-être de près alors peut-être de près comme ça c'est bon et je tiens à signaler qu'on a presque fini là c'est histoire de rassurer voilà donc ça on l'aura 5 fois et demi d'affilée je vous montre le détail je vous dis le nom des cases première case corde de mi 1 1 3 oh pardon 1 1 3 4 je suis toujours sur le gros mi ensuite 4 6 4 ensuite 6 du gros mi 6 du la 8 du gros mi encore ces deux premières mesures d'interlude niveau doigté index 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 3 fois l'index et après annulaire 4 6 6 8 du gros mi avec l'annulaire deuxième partie de l'interlude repareil là on peut reglisser encore une fois l'index en 6e case de l'accord de mi parce qu'après on va chercher 6 de la corde de la après 8 du gros mi 8 du la si je vous refais les deux dernières mesures de l'interlude 3 4 6 8 8 8 et c'est une deuxième 8 on fait un gros slide et on recommence voilà et donc pour sortir de ce truc là donc ça on fait tourner 5 fois ces 4 mesures à la 5ème fois et demie la basse reprendra donc toujours son motif et à ce moment là la guitare va re-rentrer en mode saturé en faisant et là on va s'installer en power chord troisième case de l'accord de la donc je vous refais encore cette sortie d'interlude donc l'interlude c'était le moment où il y a la basse on fait tourner les 4 mesures 5 fois la 6ème fois arrive la basse commence son truc et la guitare arrive donc 6ème case 8 8 8 8 ensuite j'attends donc en power chord de do 3ème case de l'accord de la on va la faire attendre exactement une mesure complète 1 2 3 4 encore 3 temps et demi de la mesure d'après donc du coup 7 temps et demi 1 2 3 4 1 ah ah là j'ai fait le truc des kings c'est le même principe en fait une fois que vous avez fait attendre 7 temps et demi le power chord de do la 3ème case 1 2 3 4 5 6 7 8 et ce et là c'est la première case de l'accord de la et je fais remonter directos sur la 3ème case et ce coup-ci cette 3ème case durera les 2 mesures complètes donc encore l'intervention de guitare là qui clôt l'interlude 1 2 3 4 8 3 4 1 2 2 3 1 2 3 4 1 et là on arrive sur le refrain à outro et c'est quasiment fuleux donc je vous refais ce petit truc là avec la satura ferme parce que quand même hein ! un truc de Green Day sans saturation dans l'explication ce serait n'importe quoi ! donc sortie de l'interlude 3 4 4 4 oh y'a plus de son là ! 1 2 3 4 1 2 5 5 et j'enchaîne 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 12 12 13 13 16 16 17 18 18 18 18 18 19 19 20 20 19 19 20 20 20 20 23 24 23 24 25 24 24 25 25 25 26 Et la sixième case de l'accord de LA et par contre, je fais la position de l'accord majeur en écrasant l'annulaire. Donc du coup. Et on recommence ça trois fois. Troisième fois. Ensuite, avant-dernière ligne là, donc c'est vraiment la deux, quatre, cinquième ligne de la dernière page, la troisième. Et ce coup-ci, maintenant on est sur la dernière ligne, qu'est-ce que je dis ? La toute dernière ligne du morceau. Et à ce endroit-là, on a toutes les bunny girls complètement destroyed. Je vous invite à aller consulter le clip, vraiment très sympa. Alors, donc, qu'est-ce que je fais à présent ? Je vais peut-être vous le reprendre. Ah non, je ne vous ai pas expliqué la fin fin là. Alors je vous refais l'avant-dernière ligne, il y a marqué x3. C'est quand on reprend le petit bout d'intro là, qui change un peu. Deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois, on sort dernière ligne. Et sixième case du la, un coup. Huitième case du brobi, un coup. Huitième case de la corde de la, un coup. Et vous allez vite. Enfin, c'est le temps suivant. Vous atterrissez en fa, première case du brobi. Et vous laissez traîner. Vous pourrez prendre des pauses comme ça, autour d'une bagnole. Voilà. Et derrière ce morceau-là, c'est le début de Boulevard of Broken Dreams. Même dans le clip, ça se suit, ils sont dans la même caisse à la fin de Holiday. Là, ils s'en vont dans un truc un peu brin de ballon. Et au début de Boulevard of Broken Dreams, ils arrivent avec la même bagnole d'ailleurs, qui leur fait faux bon. Bon allez, je vous enchaîne toutes depuis le début. Donc récap de l'ensemble. Let's go. Trois, quatre. Intro Trois, quatre. Ensuite, pour encore. Deuxième fois ça. Début du chant, couplet. Je vous le passe, je passe directement au refrain. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il raconte, c'est dommage. Merde. Normalement, on repart au couplet. Tac, tac, tac. Après, on refait le refrain. Je vous refais le refrain. Et à la fin de ce refrain, on ira directos vers le pont. Donc, refrain, deuxième fois, un peu plus vite. Parce qu'en plus, je suis pressé par le temps. Il me reste sept minutes de batterie. On va voir si je tiens le coup. Un, deux, trois, quatre. Hey ! Le solo. Chanté. Bon, normalement, c'est pas ça, c'est vrai. Il n'y a plus de guitare, machin, truc. On fait ça cinq fois, la cinquième fois et demie. On sortira de ce truc en faisant, donc, début de la basse, sixième fois. On refait ça une deuxième fois. Hop ! Je passe directement à la suite et je ne vois plus rien. C'est terrible, ça. Donc, euh... Bon, allez, vas-y. Une dernière fois, refrain, ou trop plus vite. Ah, le temps défile. Une dernière fois, deuxième ligne. Troisième ligne. Et on open. Avec le petit chaussurement. Trois fois. Troisième. Quatrième. Dernière ligne. Oh non, la guitare qui fait défaut au dernier moment. Ah, traître ! Oh, super traître. Bah, voilà, je suis arrivé au bout. J'espère que vous aussi, que ce n'était pas trop long. A mon avis, je vais scinder la vidéo en deux. Je pense. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis bien content d'avoir, de vous avoir montré tout ça. Parce que j'aime bien enseigner mes élèves. Depuis, enfin, voilà. C'est toujours les propositions que je reçois qui influencent tout de même le choix de mes tutos. Puis après, bon, c'est le temps. C'est le temps que j'ai à disposition. Qui fait souvent défaut pour que je puisse faire les gros trucs que je voudrais. Notamment Nothing Else Matters. ou Johnny Bigood ou tout ça. Voilà. Même chose concernant les messages. J'en sois plein. Ça clignote. Juste, bon, alors, juste, je reçois tous vos messages sur ma boîte mail. Vraiment, je les lis tous. Si vous les m'envoyez depuis le site, sur Facebook. Il y a même Twitter maintenant. Peut-être que j'ai le temps de l'affichier. Je ne sais pas. Et c'est le finish sur le chrono, sur la fin. Rendez-vous dans le prochain tuto. Ah, il y a un camion qui passe dans l'impasse. Rendez-vous très bientôt pour la première Galago Review sur la U-Boom de chez Ultimate Ears. Les oreilles ultimes. Voilà. J'espère que tout ceci vous aura plu. A très bientôt. Ciao. Galago Music. Sous-titrage Société Radio-Canada